20 ans de servitude pénale principale et paiement de 100 000 francs en Congolais. Voilà le verdict du procès opposant le ministère public au Bakatakatanga. Cette peine concerne 10 prévenus sur les 25 poursuivis pour mouvements insurrectionnels. Nous vous parlerons également dans cette édition du journal de la visite de la première dame, au livre Lembe Kabila. Elle s'est rendue à l'hôpital général de référence Jason Sendwe, à l'hôpital militaire de la Roachie, ainsi qu'à la polyclinique Chalina. Partout où elle est passée, Olive Lembe a échangé avec les malades. Elle a également annoncé le début de la campagne médicale des soins gratuites et populaires. Je suis très heureuse de vous retrouver encore branchée sur les toiles numériques. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs à cette édition Vespéral du journal. Après un mois d'instruction, le verdict est finalement tombé dans le procès de l'affaire Bakatakatanga à l'auditorat militaire garnison du Haut Katanga. 20 ans de servitude pénale principale et 100 000 francs congolais d'amende pour les 10 éléments Bakatakatanga sur les 25. Ce procès a eu lieu précisément à Kipouchi. Jean-Claude Malle et Louis Lumami nous en parlent. Arrêté au village de Foila dans le territoire de Kipouchi en mai 2014, c'est le 12 février 2015 qu'a débuté le procès de ce 25 présumé Bakatakatanga. Après quelques semaines, le verdict vient de tomber à l'auditorat militaire garnison de Kipouchi. Après concertation à huis clos, 10 des prévenus écopent de 20 ans de servitude pénale principale. Parmi eux, le chef de la bande et monsieur Gilbert, chef du village Foila. Ils sont sommés de payer une amende de 100 000 francs congolais. Quant aux 15 restants, ils ont été acquittés et libérés immédiatement. Dites-nous rétablir en ce format-là, la prévention du gouvernement inscretionnaire mise à charge de prévenus qui étaient dégagés à l'équipe de Kipouchi, c'est un contrat qui prend à l'égard des prévenus. Les condamnes en 20 ans de servitude pénale principale, les condamnes en outre, au fait d'instance, c'est de l'heure de 100 000 francs. Et selon le tribunal d'Esséan, l'amende de 100 000 francs congolais est payable dans les 15 jours. Dépassés ce délai, ces prisonniers seront condamnés à 6 mois de contrainte par corps. Je le disais au sommaire que madame Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, a visité ce 13 mars quelques institutions médicales. Elle a débuté par l'hôpital militaire de la Roachie, puis elle s'est rendue à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. Sous la conduite du médecin directeur, elle a visité quelques pavions et compatis avec les malades. Olive Lembe Kabila a acheté par la polyclinique Chalina. Il faut dire que cette visite annonce la campagne des soins gratuits et publics qui a débuté depuis le début du mois de mars. Vous suivrez un élément élaboré, si pas à la fin de cette édition du journal, ce sera dans nos prochaines interventions. De nombreuses femmes congolaises souffrent des différentes pathologies qui touchent leur appareil génital et peuvent occasionner la stérilité. L'endométriose est une de ces maladies gynécologiques dans la journée mondiale de lutte et célébrée ce 13 mars 2015. Karine Cabongo, Félix Calombo, reportage. L'endométriose, un mot difficile et très technique lié à la gynécologie. Mais en des termes très simples, il s'agit d'une maladie gynécologique liée à la cavité utérine, c'est-à-dire que certaines cellules vont pousser et élire domicile au mauvais endroit, hors de l'utérus. Par exemple, sur les ovaires provoquant des kystes, sur les organes génitaux, sur le péritoine et peuvent s'étendre aux appareils urinaires, digestifs et plus rarement pulmonaires. Le symptôme le plus courant de l'endométriose est la douleur, une forte douleur pendant les règles, l'heure de relations sexuelles, des douleurs au bas ventre, des difficultés à uriner, des douleurs au rectum. Et souvent, les comprimés de paracétamol n'atténuent pas le malaise. Il faut plus des antalgiques ou d'autres médicaments proches de la morphine. Conséquence, la patiente n'a pas de vie normale, pas de vie professionnelle, de famille ou même intime, car ces douleurs sont si intenses qu'elles provoquent des pertes de connaissances, vomissements, saignements, diarrhées, constipations et infertilités. Malheureusement, il n'existe pas de traitement définitif, même si la chirurgie et un traitement aux hormones peuvent endiguer l'évolution de la maladie. Et souvent, l'on passe généralement la patiente à une ménopause artificielle ou à l'hystérectomie comme dernier recours pour empêcher la survenue des règles. Il faut retenir enfin que l'endométriose n'est pas une maladie rare parce qu'elle touche une femme sur dix et elle constitue la première cause d'infertilité féminine. Pascal Villeneuve était l'hôte du premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Le représentant de l'UNICEF est allé présenter les résultats des enquêtes. Il a fait savoir que son institution a remarqué une réduction des cas des décès chez les enfants et une augmentation du taux de scolarité chez les mêmes enfants. Séance de travail ce vendredi 13 mars à la Prémature. Le premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu Pascal Villeneuve, représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'ordre du jour a porté sur les questions relatives à la situation des enfants en République démocratique du Congo. J'ai exprimé notre satisfaction de voir que sur un certain nombre de points, des progrès indéniables ont été enregistrés, notamment en matière de survie de l'enfant. Nous avons observé une réduction de 30% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans au cours des 7 dernières années, donc c'est vraiment très encourageant. En matière de scolarisation également, beaucoup de progrès en termes d'accroissement de la scolarisation, autant des filles que des garçons. J'ai souligné également notre désir de voir au niveau de la structure du budget de l'État, peut-être une plus grande priorité accordée aux secteurs sociaux. Des progrès aussi là très encourageants dans le domaine de l'éducation, un peu moins dans le domaine de la santé. Nous espérons que la place de la santé dans le budget de l'État verra une augmentation. En outre, la question liée au culte contre la malnutrition est également l'ordre du jour. Notre Premier ministre, son système à Tata Pogno, a ainsi confirmé son engagement sur tous les dossiers qui lui ont été présentés, en particulier la santé et l'éducation. Autre chose à présent, depuis quelques années, l'économie congolaise enregistre des bons résultats, surtout pour ce qui est du taux d'inflation du franc congolais, mais beaucoup restent à faire pour que le niveau de la croissance enregistre des bons indicateurs sur ce même tableau et pour y arriver des sacrifices et même des changements devront s'opérer dans ce domaine, nous dit Célestine Muganda. Pour que la République démocratique du Congo garde la stabilité de sa croissance économique qui profiterait aux Congolais, plusieurs préalables sont mises à contribution. Hormis la lutte contre la corruption et le détournement des derniers publics, la situation sécuritaire du pays doit favoriser le bon climat des affaires. Nous ne devons pas oublier ce qu'on appelle les problèmes structurels. Il y a des problèmes structurels qui sont liés au fonctionnement de notre pays. Si l'on prend le parcours de l'histoire congolaise depuis 1960 jusqu'à présent, nous sommes un pays traversé des troubles périodiques. Après un temps, ça se rétablit et à ce moment-là, tout ce qu'on aura monté aura été peut-être détruit ou affaibli et à ce moment-là, la réparation prend du temps. C'est pour ça que, concernant les problèmes structurels, notre pays a le devoir, je crois, d'être vaillant, d'éveiller à ce que nous ne puissions pas nous-mêmes détruire ce que nous construisons. La croissance économique en République démocratique du Congo est à ce jour à 10% exploit que saluent certains partenaires internationaux du gouvernement. Selon le Fonds monétaire international, le gouvernement congolais, au vu des efforts consentis ces dernières années, doit augmenter son budget national pour que les Congolais savourent les bons effets de la stabilité macroéconomique. Et la première édition des journées scientifiques communes ESIS et COPO s'est ouverte ce vendredi 13 mars. La conférence inaugurale a été tenue par le professeur Sembimbi sous le thème « L'opérateur économique du Katanga face aux changements organisationnels et les nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Le mot d'ouverture a été prononcé par le père Dieudonné Bessa. Il est président du CPSU. Edouard Kankou, Sévérin, Katambois, reportage. Enjeux et défis de gestion d'une entreprise en RDC dans le contexte de la mondialisation, voilà le thème retenu aux journées scientifiques communes ESIS et COPO du 13 au 14 mars 2015. Cette première journée s'est tenue à ESIS et voilà pourquoi dans ce mot de bienvenue, le père Jean-Marc Ngo, directeur général, a signifié que ses assises scientifiques, c'est un moment de réflexion sur le fonctionnement des entreprises au Katanga, leurs forces et faiblesses. Nous sommes en train de cheminer petit à petit vers l'unification parce qu'on a un projet à long terme justement d'une université salésienne. Alors c'est comme ça que cette année on a fait déjà le premier pas déjà des COPO et ESIS qui organisent ensemble, qui sont des grandes écoles de formation orientées vers les laïcs et aussi les théologiques comme les philosophes de Kansiboula qui évoluent aussi ensemble. Pour le professeur Emmanuel Bagno-Assise et le directeur général de l'ECOPO, l'un des objectifs de ces rendez-vous du savoir est de produire des connaissances opératoires pour permettre aux participants d'accroître leurs connaissances en management d'entreprise. La conférence inaugurale a été tenue par le professeur Pascal Sembimbi et qui a axé son exposé sur l'opérateur économique du Katanga face aux changements organisationnels et de nouvelles techniques de l'information et de la communication. La deuxième journée va s'étenir à ECOPO le samedi 14 mars 2015. Et plus de 30 artistes, peintres, sculpteurs et autres de la cité de Fungurume sont au banc de l'école. L'objectif est de leur apprendre un petit métier afin de générer des revenus. La formation est financée par l'entreprise Tenke Fungurume Mining dans son projet de développement durable. Dans sa politique de création des opportunités d'emploi et activités génératrices des revenus des communautés vivant dans sa concession, Tenke Fungurume Mining a initié et financé une formation de plus de 30 artistes de la cité de Fungurume. Cinq domaines étaient ciblés pour cette formation, c'est notamment la coupe et couture, le métal battu, la poterie, la sculpture et la peinture. Ce projet ici a visé la formation des artistes et ici vous avez vu des femmes et des hommes qui font de la couture. L'accent a été mis sur le style ou le stylisme et on les forme comme des artistes capables de créer. Une formation très bénéfique aux yeux des apprenants. C'est une case. On peut dire que quand les individus travaillent ou ils sont ensemble, ils doivent avoir une protection. Pour mieux pérenniser les connaissances apprises, les artistes proposent d'oeuvrer dans une coopérative. Kena Konke Batwa, c'est-à-dire Mortier Unificateur des Pileuses. Dans nos objectifs à venir, c'est pour que l'ensemble de tous les apprenants a fait de constituer une force. Ce projet d'andragogie ou mieux éducation pour adultes rentre dans les développements durables et opportunités qu'offre TFM aux communautés pour générer des revenus à travers nos petits métiers afin de se prendre en charge. Autre chose à présent, la brasserie Simba et le restaurant La Bodeguita ont animé un point de presse ce vendredi. 13 mars, c'était pour annoncer l'arrivée à l'album Bashi de l'artiste musicien brazzavillois Singula. Il va se produire au restaurant La Bodeguita sous le sponsoring de la brasserie Simba. Le dimanche 15 mars 2015, les Luchas et les Luchas vont danser au rythme des rossignols cette chanson du célèbre artiste brazzavillois Singula. Un cadeau signé à Brassimba et à la Bodeguita. Voilà ce qu'explique le point de presse ce vendredi 13 mars 2015. Le mariage Brassimba-Bodeguita est un mariage qui ne pouvait plus avoir lieu. C'est un partenariat qui s'impose de lui-même parce qu'il n'y a que les meilleurs qui se retrouvent entre eux. Nous sommes ici dans un cadre très beau, vous le voyez très bien. Et nous sommes la plus grande et la plus ancienne de brasserie du Katanga. Quoi de plus normal que de pouvoir se mettre ensemble. Alors, pourquoi l'artiste ? Pourquoi ici ? La Bodeguita est un nouvel endroit à l'album Bashi depuis janvier. Qui est partenaire à la Brassimba. C'est un cadre idyllique pour des choquées ou pour simplement y être et passer du bon temps. On a trouvé que l'endroit était tout simplement parfait pour faire ce concert. Fait tout. Ma concert, il est ni un musicien singula. Vous le voyez un rimba rossignol. Le restaurant Labo de Guita, partenaire privilégié de la Brassimba, a voulu ensemble avec son partenaire dédier ses concerts aux femmes katangaenses qui commémorent leurs mois. Un autre point de presse, c'est celui qui a été animé hier jeudi au Grand Caravia Hotel au menu. La présentation des lauréats issus du concours des cuisines organisé par l'agence EWIC. Un jeu de télé-réalité édition spéciale Moi de la femme. Et c'est l'entreprise Brassicole Bralima qui a été le sponsor de cette manifestation. Titiane Mbouilly et Frédie Roukele nous en parlent. Elles sont 8 au total les candidates retenues pour ce concours de cuisine. Une édition organisée spécialement pour les femmes en ce mois leur dédié. Des épreuves qui vont consister à cuisiner des nés congolais qui seront ensuite présentés à un jury qualifié. Ce jeu de télé-réalité a ouvert ses portes par un point de presse tenu dans la salle Bukavu du Grand Caravia Hotel. Nous aurons voulu l'organiser d'une manière spéciale pour soutenir la jeune fille pour qu'elle ne puisse pas rester distraite seulement à regarder ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Reconnaissons la valeur de la femme dans la société. Bralima, à travers sa marque de bière musique, c'est porté sponsor de cette manifestation. On va assister au tirage des jeunes filles, des futurs chefs, et on va compétir avec les 8 futurs chefs, et nous dit que ça sera toujours présent. Oeuvrant également dans le cadre du social, le Grand Caravia Hotel soutient ce projet. On va essayer encore une fois de contribuer, de mettre aussi une petite pierre à ce bel édifice. Là, en mettant à disposition de toutes les candidats, de M. Gjo, de son équipe, notre espace, qui est le Grand Caravia Hotel. A noter qu'à l'issue du Suchelen, la meilleure de toutes bénéficiera d'un point de vente au premium, prix offert par l'entreprise brassicole Bralima. Et en sport, l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglébert a foulé le sol sud-africain ce vendredi 13 mars dans la matinée en prévision des 16e des finales de la Ligue des champions de la CAF. Chris Chitamba et Mesac KMB depuis Pretoria. Je le disais que l'équipe du TP Mazembe Anglébert a foulé le sol sud-africain ce vendredi 13 mars dans la matinée en prévision des 16e des finales de la 19e Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Nos reporters Chris Chitamba et Meshak Cayembe nous en parlent depuis Pretoria. Vous aurez donc cet élément dans nos prochaines interventions. Ça sent très mal entre Kinshasa et la MONUSCO. C'est le titre phare du 783e numéro de la République. Ce quotidien d'information générale parisant dans la capitale Kinshasa. Voici donc la lecture de quelques lignes avec Eji Tchala. Pour trois des microcrédits, les femmes du Katonga saluent l'initiative de Moïse Katumbi. Séjour agité des opposants aux Etats-Unis. Les sports. Depuis son Mazinbé 2015, la puissance africaine entre en action. Dans le point chaud de la République, à quelques jours du renouvellement du mandat de la mission onusienne, ça sent très mauvais entre Kinshasa et la MONUSCO. Article à lire en page 12. Entre les gouvernements congolais et les Nations Unies, les courants n'y passent plus. La coopération entre l'armée et la MONUSCO serait actuellement rompue. Les relations entre les gouvernements congolais et l'ONU traversent une mauvaise passe. A réconnu mercredi 11 mars, Martin Kobler, le chef de la mission onusienne des Nations Unies, en RDC. Des sources diplomatiques font en effet état d'une rupture totale de la coopération entre les casques bleus et les FRDC. En raison d'un désaccord entre la MONUSCO et les autorités congolaises, les casques bleus ne prennent pas part à l'offensive contre les rebelles Hutu-Rwandais dans l'est de la RDC, annoncée fin janvier par l'armée congolaise, et entrée dans une phase véritablement opérationnelle fin février dans les provinces du Sud et du Nord Kivu. Katanga, octroi des microcrédits, les femmes du Katanga saluent l'initiative de Moïse Katumbi. Article à lire toujours à la page 12. Les confrères nantes, après avoir été lancées le samedi 7 mars dernier par les gouverneurs de la province du Katanga, Moïse Katumbi-Chapwe, au bâtiment du 30 juin, les journées commémoratives du mois dédiées à la femme continuent à s'étenir avec les réjouissances populaires, des visites guidées dans des entreprises privées et publiques qu'effectuent les femmes chaque jour. D'autres organisations en groupe ont rendu des visites aux villards dans les bergeries et hospices. En même temps, celles habituées à l'échange des idées s'affairent à des discussions, au débat, aux rencontres et matchs de football, des rugby, des basketball et conférences. Comme on le voit, les femmes sont donc tout à fait décidées de s'y faire valoir et d'être effectivement les égales des hommes. Outre les médias où elles s'expriment continuellement pour s'y faire valoir, nombreuses sont celles qui louent et acclament l'initiative prise par le numéro 1 de la province qui a vivement soutenu l'autoprise en charge et l'autosuffisance des femmes par des activités diverses capables de générer des revenus en faveur de la femme par l'avis des microcrédits. A la page 4, l'on peut lire « Séjour agité des opposants aux États-Unis ». Les ténors de l'opposition, dont les présidents de l'UNC, Vital Cameray, en séjour aux États-Unis, ont rencontré les mandatés du secrétaire d'État américain chargé des questions africaines. John Kerry, à défaut d'avoir lui-même contenu de son agenda fort chargé, rapporte nos sources. Arrivé à Washington, le mercredi 4 mars dernier, Vital Cameray, Jean-Claude Wemba, Sami Badibanga, Jean-Lucien Aboussa et Clément Kankou ont échangé longuement avec Davis Gilmar. Les opposants qui mènent un lobbying pour contraindre les présidents, Joseph Kabila a rénoncé à briguer un troisième mandat inconnu des déboires en marge de leur séjour à Washington. En effet, le premier à fouler les seuls Américains, le président de l'UNC, Vital Cameray, a été houspillé par un groupe des jeunes de la diaspora qu'il avait même traité d'étrangers. Et en sport, Kastjantus League, TP Mazimbe 2015, la puissance africaine entre en action. Les tout-puissants Mazimbe de Mboubashi, les clubs plus titrés d'Afrique, après Al-Ali, du Caire, rentrera ce dimanche en 16e des finales de la Ligue de champions de la CAF contre Mamélodie Sandaos d'Afrique du Sud à Pretoria. Cette équipe est une véritable puissance africaine, dont les joueurs ressortissants de huit pays différents sont prêts à écumer les stades d'Afrique en cette année 2015. C'est tout pour ce numéro de Lupovo. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans le temps de clore ce journal, nous allons prendre la femme sous les projecteurs de ce soir. C'est Mme Nelly Gombamate. Elle est administratrice d'une organisation non gouvernementale de La Place. Elle s'entretient avec Linda Loukalo. C'est Mme Nelly Gombamate. Nelly Gombamate, graduée en management, administratrice d'une ONG de La Place. Très jeune, elle a été chef du personnel dans une entreprise, ce qui n'a pas été facile. Elle devrait faire face aux hommes et à certaines femmes qui n'acceptaient pas son autorité. J'étais la seule femme à la démission qui était vraiment forte. Alors, je me suis donnée par après, quand mon chef, en fait mon chef direct, qui était le chef du personnel, avait démissionné. Alors, on m'a mis au mantenement à cette place-là. Donc, j'ai exercé ces postes pendant, je pense, huit mois. Il y a eu beaucoup de difficultés. D'abord, je peux, avant de y arriver, quand je travaillais dans une entreprise où j'étais la seule femme à l'administration, j'ai eu beaucoup de combats et surtout que les hommes ne se laissent pas accepter, je n'ai pas un état. Alors, il y a eu des gens qui m'acceptaient. Il y avait des hommes qui n'acceptaient vraiment pas mon autorité. Vous étiez vous ? Oui, surtout, surtout parce que je n'étais pas encore mariée. Ils ont vraiment, vraiment combattu mon poste. Alors, on m'a changée. Je suis allée dans l'autre administration, en fait, l'administration expatriée. Là aussi, je travaillais, vous comprenez, un peu quand une femme n'est pas encore mariée. Donc, il y a des jours, des sollicitations à gauche, à droite, c'est tout avec les chefs. Alors, ça n'allait pas aussi. Je suis allée dans cette même entreprise dans le département de social. Être une grande dame et surtout occuper des postes de décision, ça a toujours été le rêve de jeune fille, de Nelly. Moi, depuis mon enfance, je vais m'égoiser. Moi, j'essaierai une grande dame. J'essaierai, je ne sais pas, j'aurai des grands postes. Donc, je ne sais pas, ça c'était vraiment mon rêve, de travailler, être au bureau, travailler, faire des grandes choses. Aujourd'hui, madame Kumbamate se lance dans l'alphabetisation des hommes et des femmes. Un travail qu'elle considère comme une aide et une implication dans le développement du pays. Je suis vraiment contente de travailler avec les femmes, parce que nous, on ne travaille pas seulement avec les femmes, mais nous avons un mélange de sexe. Mais vous avez remarqué que la plupart des gens qui s'étendent, qui veulent étudier, ce sont les femmes. Alors, j'ai vraiment cette envie d'aider nos mamans, nos jeunes soeurs, nos jeunes mariés qui nous savent lire et écrire. Alors, moi, ça me fait vraiment la joie de les apprendre et vraiment, ils s'adaptent facilement. Nelly Kumbamate lance un message aux femmes et aux jeunes filles. Aujourd'hui, je suis directrice, mais je viens de plus loin. Je vais expliquer comment est-ce que j'ai prononcé. Alors, j'ai conseillé aussi aux jeunes filles de se donner vraiment au pôle pour améliorer plutôt leur vie. Et aussi d'être acceptée dans la société et à être aussi, à être autonomisée aussi, à faire vraiment des gros choses dans la vie. Parce qu'il y a de ces femmes, par exemple, vous, vous n'êtes pas tombées du ciel comme ça. Vous avez parcouru un chemin pour arriver là où vous êtes. Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Tout juste après, moi, vous allez suivre la page du magazine, le point de presse organisé au Grand Caravia Hotel. Ce point de presse a été animé par la Bralima, cette entreprise Brassicol. C'était pour l'organisation de l'agence EWIC. À 21h, vous aurez d'autres interventions avec les news. À 21h, à 21h, car les news en version anglaise. À 23h, Patricia Naisman, on va vous informer. Moi, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec eux-mêmes et rien plaisir. Bonne soirée à vous tous.